Je suis agriculteur Vanier, je travaille à la coopérative de Vilaine-les-Rochers, je suis moi-même exploitant agricole. L'osier, c'est du sol qui est cultivé sur un an. On récolte étonnuellement en hiver, dès la chute des feuilles. Après cet osier est mis à l'eau dans un bassin et il reprendra racine au mois de mai avec son feuillage, ce qui facilitera l'écorçage. Pour moi, personnellement, je ne pense pas qu'on puisse réellement pratiquer ce métier-là indépendamment d'un groupe comme la coopérative. On a énormément de travail dans les champs, on a énormément de travail à l'atelier, il n'y a pas vraiment de temps mort dans ce métier-là. Et puis, on est tout le temps à la recherche de nouveautés, la clientèle demande de la nouveauté, donc il faut énormément rechercher et le travail en commun, il n'y a rien de mieux que ça pour y arriver. Jusqu'aux années 70, il n'y avait que des osiericulteurs Vanier, c'est-à-dire que tous étaient adhérents de la coopérative, cultiver l'osier et fabriquer les corbeilles que la coopérative a été commercialisées. Et avec le boom de la grande distribution, qui voulait avoir des rayons peints qui ressemblent aux boulangeries traditionnelles, il s'est fait qu'on avait de la demande toute l'année. Et là, on a commencé à embaucher des salariés qui travaillent toute l'année pour produire des corbeilles en osier. On a vraiment un panel assez large, avec des micro-niches de clients. Donc, il y a eu l'essor de la grande distribution. La boulangerie qui est quand même notre secteur principal d'activité, un milieu génie végétal, architecture végétale, avec paysagistes, et puis aussi de plus en plus dans le domaine du luxe, avec des grandes maisons qui nous font fabriquer des choses très, très minutieuses et très, très exigeantes. Plus le grand public, bien évidemment. La transmission des savoir-faire, c'est tout à fait fondamental pour nous. On a la chance d'avoir des meilleurs ouvriers de France, des gens qui forment parce que, étant la dernière entreprise coopérative en France, sur la vannerie, si nous, nous ne formons pas aujourd'hui de jeunes vanniers pour l'avenir, demain, le métier disparaîtra totalement, non seulement de la France, mais aussi de toute l'Europe de l'Ouest, parce qu'on est aussi le dernier modèle de toute l'Europe de l'Ouest. Disons que ça fait une quarantaine d'années que je, la première fois où je suis venue, je suis très heureuse de venir jusqu'ici parce que je pense que ça vaut quand même la peine de faire fonctionner tout l'artisanat local et surtout ce genre de métier qu'on oublie beaucoup. Je suis heureux et fier de vivre d'un métier noble dans une structure solidaire. Nous sommes fiers de transmettre un savoir-faire ancestral pour les générations futures. Il est très important pour l'avenir de soutenir l'artisanat local. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada